Bonjour, je vais vous montrer rapidement comment créer un header vertical avec le thème X-Pro de Temco, parfaitement compatible avec Elementor. J'ai sélectionné ce thème uniquement parce qu'il est très léger et parfaitement compatible avec Elementor. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne, le header vertical. Voilà, donc, ici nous sommes sur l'interface de gestion de création du header. Vous voyez qu'en fait, on peut sélectionner des headers en top, left, bottom et right. Donc là, pour l'instant, j'ai uniquement sélectionné left, j'ai ajouté une barre. On peut faire varier différents éléments de la barre, etc., etc. Par exemple, la couleur qui est ici, on pourrait choisir une couleur qui est légèrement rose. Voilà, tout simplement pour vous dire que, donc, on peut ajouter une barre des containers. Vous voyez que ça, c'est des containers, tac, tac, et des éléments dans chaque container. Par exemple, là, ici, dans le container 3, on ne le voit pas, mais bon, en tout cas, il y a le bouton. Le bouton qu'on peut modifier. On peut ajouter différents éléments. Alors, ce n'est pas parfaitement compatible avec Elementor. Vous ne voyez pas vous-même. Là, je vais rafraîchir. Comme ça, vous pouvez voir la petite différence. Désolé pour la latence. C'est toujours un peu long, le chargement. Des page builders. Voilà. Donc, vous voyez la grosse différence. Vous constatez qu'ici, il y a bien le header vertical, le footer. Et là, vous pouvez ajouter vos différentes sections d'une manière assez traditionnelle. Tac. Etc., etc. Et ajouter de nouvelles sections. Et faire votre tambouille, on va dire, de cette manière. Voilà. Honnêtement, c'est la solution la plus intéressante que j'ai trouvée. Tout simplement parce que le theme est très léger. X-Theme Pro est très léger. Il est assez complet. On peut créer vraiment les headers que l'on veut. En tout cas, les headers verticales que l'on veut. On peut même s'amuser à créer d'autres types de headers. Mais ça, je vous laisse faire de votre côté. Voilà. Amusez-vous bien.